... Un géant mondial du soda sur un terrain où on ne l'attend pas. Coca-Cola lance ce soir une grande campagne en France sur le sujet de l'obésité et de l'équilibre alimentaire. Avec nous Dominique Réniche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Coca-Cola Europe. Alors ça va commencer par un spot télé de 2 minutes sur les engagements de Coca-Cola pour lutter contre l'obésité. Puis il y aura une déclinaison dans la presse quotidienne. Puis une deuxième phase. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de vous voir intervenir sur un sujet où, dans l'esprit général, vous êtes souvent plutôt montré du doigt ou vous faites figure d'accusé d'être une des causes du développement de l'obésité dans notre pays ou ailleurs ? Je crois qu'il faut replacer les choses avant tout dans leur contexte. Notre engagement dans un mode de vie actif et équilibré n'est pas du tout nouveau. Ça fait plusieurs décennies que nous nous y attachons et que nous avons des actions. La première, c'est le choix. On ne le sait pas trop, mais Coca-Cola Light, en France, va bientôt fêter son 30e anniversaire. Nous étions les premiers. Ça, c'est pour le choix. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans vos ventes ? Le zéro calorie par rapport dans le... Les références. Maintenant, nous avons dans notre gamme 60% de nos boissons sont des boissons basse calorie ou zéro calorie. Et les ventes, c'est à peu près 30% parce qu'évidemment, les habitudes se construisent petit à petit. Alors, il y a le choix. Il y a aussi notre deuxième engagement que nous avons depuis longtemps, c'est l'étiquetage nutritionnel. Je l'ai défendu moi-même à Bruxelles dès 2005, donc avant toute réglementation. Mais ce moment-là, vous le faites. C'était... Et justement, nous essayons toujours d'être novateurs. Donc, vous dites que vous l'avez fait avant les autres et avant que ce soit obligatoire. Je dis que je l'ai fait. Nous l'avons fait avant que ce soit obligatoire. En revanche, nous avons essayé d'entraîner les autres, ce que nous avons réussi. Toute l'industrie agroalimentaire a suivi avant la réglementation. Et ça, je pense que c'est un bon exemple à donner pour d'autres initiatives. Et enfin, troisième engagement que nous poursuivons, je dirais quasiment depuis notre existence en 1886, nous avons toujours incité les jeunes et aussi tous les autres à bouger, à faire de l'activité physique. Donc, vous voyez, notre engagement remonte à très loin. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, nous franchissons une nouvelle étape supplémentaire. Mais pour quelle raison aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce que vous avez mauvaise presse ? Est-ce que c'est parce qu'il faut faire une sorte de mea culpa par rapport au passé ? Aujourd'hui, c'est très simple. Nous avons décidé que nous avions un rôle à jouer. dans vraiment la lutte contre le surpoids et l'obésité. Nous avons un rôle à jouer. Nous voulons le jouer pleinement. Et nous voulons le dire haut et fort, au grand public, aux heures de grande écoute. Pourquoi ? Parce que nous voulons leur montrer qu'en fait, chacun de nous peut gérer son équilibre énergétique. A condition de connaître d'un côté les calories qu'on consomme, évidemment, et de l'autre les calories que l'on dépense. Et il faut gérer les deux plateaux de la balance. Et si on n'a pas envie de se dépenser physiquement, à ce moment-là, il faut choisir une option zéro calorie que nous offrons aussi. Donc on offre le choix. Pour boire de l'eau, ce qui est aussi possible. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre aussi la modération dans la consommation. Écoutez... Par rapport à des enfants qui boivent des litres et des litres de Coca-Cola. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut savoir qu'il n'y a pas de consommation vraiment excessive en France. L'équilibre, sans le faire partie du mode de vie et du mode alimentaire français. Mais nous avons lancé également en pionnier. Vous voyez, on n'a pas attendu non plus pour lancer les mini-formats, en particulier pour les goûters des enfants. Nous avons lancé les mini-canettes déjà dans les années 2004, alors que ça n'existait quasiment pas. Et maintenant, nous avons des mini-canettes de 15 cl sur toutes nos grandes marques. Donc vous voyez, oui, on peut... Le choix, c'est effectivement différentes offres de boissons. Et il y a aussi... Nous vendons des jus, nous vendons de l'eau, nous vendons du thé. Bien que Coca-Cola soit notre marque iconique. Mais c'est aussi les formats. C'est très important. Est-ce que c'est aussi une forme de réponse ou de réaction à la baisse des ventes de soda ? En France, il y a le chiffre qui circule d'une baisse de 3,4 % en 2012. On le constate d'ailleurs aussi aux États-Unis où vous avez lancé la même campagne. Alors écoutez, si votre question est de dire que les ventes ont marqué le pas en 2012, c'est vrai. Mais après des années de croissance continue et avant une année 2013 qui a très bien démarré, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Il y a eu une conjonction de facteurs défavorables. Un, qu'on connaît tous malheureusement, c'est la crise économique qui a fini par toucher évidemment, hélas, tout le monde. Et puis aussi, ce qui nous concerne, nous autres, les boissons non alcoolisées, une météo très défavorable. — Dominique Rény, vous êtes française, présidente Europe d'une firme mondiale. Comment vous regardez cette taxe à 75 % que la France veut mettre en place, désormais payée par les entreprises sur les très très gros salaires ? — D'un point de vue comme ça, quand on voit le monde des affaires au niveau mondial ? — Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, à l'étranger, puisque je voyage énormément sur tous les continents, ça a envoyé un signal négatif sur la France. — Et ça continue ? — Ça, c'est clair. Le signal... La symbolique qui a été envoyée a été négative. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut donc renforcer... Moi, je me sens un rôle d'ambassadrice de la France, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. J'ai un rôle, moi, qui est d'attirer de l'emploi, de pérenniser nos sites. Nous avons 5 usines en France avec notre embouteilleur. Et donc c'est très important pour moi de continuer à porter l'image de la France. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile. Et ce symbole, au-delà de tout, des 75 %, ne nous rend pas la tâche facile. Donc j'espère que nous allons avoir d'autres mesures positives qui vont nous permettre, je dirais, de refaire le marketing de la France à l'étranger, nous en avons besoin pour remettre tous ensemble le cap sur la croissance. Et pas de menace pour vos sites français et l'emploi qui est développé avec, vous dites, votre partenaire embouteilleur en France ? Écoutez, nous sommes en France. C'est peu connu. Peut-être qu'on ne le dit pas assez. On est en France depuis 1919. Donc ça fait plus de 90 ans que nous sommes là, avec des équipes françaises dans tout le territoire, des forces de vente, des équipes évidemment à tous les niveaux, commerciales, industrielles. Ça représente combien de personnes ? Ça représente 3 000 personnes environ. Nous avons également 90% et plus de nos produits qui sont fabriqués en France. Donc le Made in France, on connaît. D'ailleurs, on le dit sur nos emballages, on dit que c'est fabriqué en France. On en est très fiers. On est très ancrés dans le territoire français. Merci beaucoup. Dominique Réniche, présidente de Coca-Cola Europe, invitée de l'écho ce soir sur LCI. Et l'info continue.